Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, c'est Sébastien. Aujourd'hui, je me trouve en compagnie de deux entrepreneurs, Nathan et Hugo, qui vont se présenter. Bienvenue à vous, bienvenue dans ma ville aujourd'hui. Une petite vidéo au format interview, ça change un petit peu de ce que je peux faire habituellement, pour interviewer deux personnes qui ont monté une société de sous-location et également une société de conciergerie, mais ils vont en parler de manière beaucoup plus approfondie juste après. Donc voilà, j'ai posé le contexte, maintenant je vais vous laisser vous présenter. On va commencer par Nathan et puis après Hugo, vous allez pouvoir vous présenter qu'est-ce que vous faites dans la vie actuellement. Bonjour, moi du coup je m'appelle Nathan, j'ai 22 ans actuellement. Je viens de finir mes études dans l'immobilier en 2019. Donc j'ai passé mon diplôme en formation classique pour ensuite pouvoir être diplômé dans l'immobilier. Et par la suite du coup avec mon collègue Hugo, on a commencé à entreprendre du coup dans l'immobilier assez rapidement. Dès qu'on s'est rencontrés, ça a bien matché et on a amorcé plusieurs projets ensemble. Donc là du coup, si je comprends bien Hugo, vous avez monté une société de sous-location et une société de conciergerie, c'est ça ? Alors bonjour à tous, Hugo Dreux, j'ai 21 ans, entrepreneur depuis l'âge de mes 17-18 ans on va dire dans différents domaines. J'ai passé mon BTS du coup avec Nathan en formation immobilière. Pareil pour entreprendre dans l'immobilier et avoir plusieurs expertises sur ce sujet. Avec Nathan, on a commencé à se rencontrer et à travailler sur le métier d'immobilier. On a commencé en tant que chasseur de rentabilité où on trouvait des projets d'investissement pour des investisseurs. Et on s'est très vite diversifié en ouvrant justement une société de sous-location où on soulouait des appartements sur notre ville. Et aujourd'hui, on est en train de lancer une conciergerie. D'accord, donc du coup la société de sous-location est lancée depuis combien de temps ? À peu près, donc avril, donc ça va faire un an et quelques mois. Donc on a lancé ça, oui, sur un concept qu'on a trouvé. Puis ensuite, on t'a trouvé toi sur YouTube. Donc on s'est formé sur le domaine puis on s'est lancé. On a fait quelques erreurs au début. Maintenant, on commence à être bien rodé. On est plutôt dans une phase montante. Et du coup, oui, c'est quelque chose qui nous plaît. Ouais, donc en parlant de YouTube, justement, tu me disais tout à l'heure, parce que du coup on s'est vu un petit peu en amont avant de lancer cette vidéo. Et en fait, tu me disais justement sur YouTube, tu avais suivi pas mal de mes vidéos gratuites justement et qui t'avaient permis de clairement monter ton business plan et monter votre société par rapport à ça. Des petites astuces et aussi une vision et un état d'esprit au niveau de l'investissement immobilier comme quoi déjà premièrement, tout était réalisable. Il suffisait d'y croire et donner de la volonté dans ses ambitions. Mais en tout cas, tu nous as beaucoup aidé durant ces mois, durant ces années-là. Et merci en tout cas de ton contenu. C'était très formateur en tout cas. Nous, avec Hugo, on a toujours été très friand du contenu qui est à notre disposition, à savoir le contenu sur YouTube, tout ça. On s'est toujours aiguillé là-dedans, que ce soit pour l'immobilier. On regardait nos vidéos, on lit quand même un petit peu de bouquins de développement personnel et de business. D'accord. Et du coup, il y a tellement de contenu déjà disponible sur toutes les plateformes qu'on arrive à se former avec ça en allant chercher un petit peu plus loin. Puis justement, en entreprenant, de rencontrer les personnes qui nous forment comme aujourd'hui où je t'ai donné rendez-vous pour qu'on discute. et ça nous permet justement d'avoir à notre disposition des informations très précieuses et qui par la suite, bien sûr, on est toujours en permanence en recherche de connaissances. C'est indispensable pour la formation dans un business. Alors moi, c'est vrai que je suis particulièrement content de vous voir aujourd'hui parce que déjà, ce que j'ai bien aimé, c'est que Nathan comme Hugo a été déterminé pour qu'on se voit parce que ça fait un petit moment que… Je ne sais pas comment dire, je suis harcelé, ce n'est pas grave, il n'y a pas de souci, on est là. Voilà, ça fait un petit moment, effectivement, bien avant la période du confinement. Et ce que j'avais aimé aussi, c'est que c'est vrai que vous êtes entrepreneur jeune. Vous me rappelez, moi, quand j'ai commencé à entreprendre, moi, comme je le dis tout le temps, j'ai commencé officiellement à 23 ans, mais dès 21 ans, j'étais déjà plus ou moins en activité. Et vous, vous avez, si je ne me trompe pas… 21 ans. Moi, j'ai un 32 en mai, Hugo a un an de moins que moi, on a commencé 17-18 ans. Ça commence par une petite faille, puis après, on explore, on regarde, on fait, ah, disons, en fait, ça marche. Tout le monde dit que non, mais en fait, si on travaille bien et qu'on se renseigne correctement, ça fonctionne, l'entrepreneuriat fonctionne, il suffit d'y mettre du sien. Voilà, donc du coup, moi, c'est vrai que c'est ce qui me passionne parce que, comme vous le savez, si vous suivez ma chaîne, c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis dans le mobilier, mais je n'ai pas fait que ça. J'ai fait aussi d'autres activités auparavant et sûrement que j'en ferai d'autres peut-être dans quelques années à nouveau. Mais du coup, c'est ça qui me plaît, c'est l'entrepreneuriat. Et quand, en plus, c'est démarré, quand vous êtes jeune comme ça, moi, je trouve ça… Enfin, voilà, c'est… Moi, je me vois quand j'étais jeune en train de commencer mes premières entreprises et quelque part, je regrette qu'il n'y ait pas eu l'immobilier à cette époque-là au format location courte durée, sous-location, consergerie parce que… Oui, parce que franchement, c'est… Moi, qui le fais aujourd'hui, ça cartonne et je pense que vous, vous pouvez aller très, très loin grâce à ça. Donc, du coup, le projet actuel, là, sur lequel… Alors, on va juste amener sur la sous-location. Donc, aujourd'hui, combien vous avez d'appartements en sous-location et combien vous prévoyez d'avoir sur cette fin d'année ? Et est-ce qu'on peut citer la ville dans laquelle, aujourd'hui, vous exploitez votre… Alors, vraiment la partie sous-location. Puis après, vous allez peut-être pouvoir me parler aussi de la partie consergerie. Alors, la ville dans laquelle on travaille… Alors, on est en Angevin, tous les deux, donc on est sur la ville d'Angers. Sur l'activité sous-location, on a eu quatre appartements sur l'année précédente. D'accord. D'accord. Sur l'année 2019-2020. Après, avec cette histoire de Covid, on a dû lâcher un appartement pour des raisons financières. D'accord. Alors, actuellement, on en est à trois. D'accord. Trois belles prestations. Et on a pour un objectif de monter à terme une dizaine d'appartements, une dizaine d'appartements… Donc, environ une dizaine d'appartements pour fin 2020. Pour fin 2020, dans notre objectif, on était plutôt autour de 6 suites parce qu'il faut y aller étape par étape. Mais effectivement, arriver à une dizaine dix, douzaine, mais nous, on essaie de se spécialiser dans des prestations vraiment très particulières, très jolies. Du coup, on investit peut-être plus de temps et plus de fonds dans la bonne qualité du homesteading. Et du coup, ça nous ralentit un petit peu. On s'est toujours dit qu'on préférait en avoir moins, mais des excellents plutôt qu'avoir dans la masse et une prestation peut-être moins bien. Du coup, mais effectivement, on aimerait bien la doubler. Oui, passer de 3 à 6 sur la fin d'année, ce serait pas mal. D'accord. Et du coup, tous vos appartements… Alors, c'est des appartements, j'imagine, essentiellement ? On n'a que des appartements pour le moment. Du coup, vous les trouvez comment ? Comment vous prospectez ? Quelles sont vos méthodes redoutables pour justement prospecter des propriétaires ? Puis aussi, comment les convaincre ? Je pose cette question-là parce que c'est une question qu'on me pose régulièrement et on en parle dans mes formations. J'en ai déjà parlé sur ma chaîne YouTube. C'est vrai que c'est la partie qui est la plus délicate dans la sous-location, mais ce n'est pas impossible pour preuve. Ils y arrivent, j'y arrive, on est plein à y arriver. Mais c'est vrai que c'est la partie la plus compliquée lorsqu'on va mettre en place ce type de business. Donc, vous, comment vous avez fait ? Quelles sont vos techniques ? Déjà, il faut vendre son concept. Il faut arriver à aborder un propriétaire et que le concept lui plaise. Donc, il faut lui apporter les avantages de travailler avec nous et également aussi les inconvénients. Après, en méthode de prospection, il n'y en a pas non plus des masses. La principale, ça reste le bon coin. Le bon coin où il faut être le premier sur le tas dès la première heure, voir les premières annonces qui apparaissent, appeler, prendre des rendez-vous et demander un entretien physique avec le propriétaire pour ensuite lui expliquer le concept. Et après, il faut faire travailler son métier de commercial et vendre son concept avec potentiellement du feedback s'il y a déjà des annonces qui tournent précédemment. Mais voilà, il faut aller de l'avant. Il faut prendre des rendez-vous. Le taux de transformation de notre côté, il est à peu près de 20%. Sur 10 logements visités, on en a à peu près 2 où il y a une bonne touche. Quand on voit des appartements sur le bon coin, on ne sait pas forcément où il se situe exactement, on ne connaît pas sa configuration, son état, etc. Donc, on y va dans un premier temps pour savoir l'état de l'appartement, voir le potentiel, s'il y a quelque chose qui est réalisable. Et ensuite, on sélectionne les meilleures offres et ensuite, on rentre en négociation avec le propriétaire. Tu as quelque chose à rajouter peut-être, Nathan ? Tout a été dit. Effectivement, je m'occupe principalement de la recherche des appartements. Les secrets que j'ai, moi, c'est de me lever de bonne heure. Les meilleures annonces se mettent de bonne heure. Il faut être le premier. Et effectivement, ce qui marche bien… Alors, au début, on a eu plus de difficultés pour récupérer les appartements. Maintenant qu'on a un petit peu de feedback, le compte Airbnb a un petit peu moins de 200 commentaires. On a des photos. Donc, si les propriétaires sont un petit peu réticents, on peut leur montrer ce qu'on fait, les retours qu'on a. Et du coup, ça marche beaucoup mieux avec un support. Vous voyez, je fais ça. Vous voyez, ça marche. Je n'ai pas de problème. Je peux vous garantir le paiement de votre loyer et l'entretien de votre logement. Et ils ne peuvent que constater. Donc, vous, quand vous les prospectez, vous mettez tout de suite en avant que vous allez travailler avec Airbnb ? Comment ou pas ? Ou est-ce que vous prenez ? Moi, personnellement, je ne m'en cache pas. Je le dis assez régulièrement. Je dis que moi, je m'adresse à une clientèle professionnelle. C'est des professionnels qui arrivent dans ma ville. Je ne parle pas d'Airbnb, bien entendu, tout de suite. J'en parle pas la suite parce que si on en parle tout de suite, on va dire, à mon sens, c'est quasiment mort. Voilà, c'est compliqué. Mais au début, j'introduis plutôt mon business comme quoi je suis une entreprise, que je travaille avec des entreprises, etc. Et bien évidemment, parce qu'en fait, Airbnb, c'est le support, le support de communication. Donc oui, on utilise tous les supports, dont Airbnb, effectivement, pour prospecter. Comment vous faites ? Du coup, quels sont les arguments finalement ? Est-ce que vous vous dites un peu la même chose ? Vous placez plutôt du côté entreprise ? On se place dans un premier temps sur le fait qu'on travaille uniquement avec des professionnels, ou du moins dans un premier temps. On ne parle pas d'Airbnb, ni de Booking. Il y a des propriétaires. Il y a du bruit, effectivement. Mais c'est vrai qu'on n'en parle pas dans un premier temps aux propriétaires, que ce soit Airbnb ou Booking. Généralement, ils l'apprennent par la suite que ça a été mis. C'est amené subtilement, mais ce n'est pas mis dès le début dans la communication. On dit qu'on est en relation avec des entreprises qui, on va dire, ont des commerciaux et qui ont besoin d'être logées. Oui, en soi, c'est vrai. On va chercher une clientèle professionnelle, mais on ne se cache pas qu'on comble nos trous avec Airbnb et Booking. Après, ça arrive de temps en temps qu'on remplisse nos calendriers exclusivement avec les plateformes de courte durée, étant donné qu'on n'a pas toujours des professionnels à loger. Mais on ne s'en cache pas. Mais ce n'est pas le premier argument qu'on met sur la table. C'est un argument support. C'est on complète. Parce que la connotation Airbnb a toujours une connotation négative, que ce soit chez les gens ou même dans une copropriété qu'on apprend qu'une entreprise a lois d'un appartement. Il vaut mieux qu'on se dise cette entreprise est là pour loger des professionnels plutôt que cette entreprise, elle va nous ramener du monde, il va y avoir du passage et du bruit. Il faut tourner la chose subtilement, mais sans pour autant mentir. Il faut juste être professionnel. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, aux yeux des gens, tout de suite, c'est Airbnb, c'est de la casse, c'est des problèmes, c'est du tapage nocturne. C'est vraiment une connotation très négative. Alors que si on dit « je travaille qu'à Britel », ça ne va pas forcément tilter dans la tête des gens. Alors que c'est la même chose et c'est des plateformes de mise en relation entre propriétaires et locataires. Est-ce qu'il y a des choses à rajouter sur la partie sous-location ? Donc du coup, sur Angers, vous développez, mais vous ne développez pas que ça, puisque vous avez monté une deuxième société. Ça y est, la société est montée. Et là, en fait, il monte une autre société, cette fois-ci dans la conciergerie. Donc vous allez un peu plus m'en parler. Et j'ai cru comprendre pas uniquement sur Angers. Donc justement, vous allez peut-être pouvoir aussi donner le nom. Et puis ce qu'on fera, c'est que je mettrai dans la partie commentaire, description de la vidéo, le lien de leur site internet. D'ailleurs, si vous êtes des personnes qui êtes sur Angers, qui avez des appartements, n'hésitez pas à les contacter. Ils sont en pleine croissance, ils recherchent des appartements, ils font de la qualité. Ils sont vraiment professionnels. Et n'hésitez pas, vous allez pouvoir consulter leur site internet. Et justement, ils pourront récupérer la gestion de votre appartement pour l'exploiter en courte durée ou même en colocation, ce qu'on en a parlé aussi. Et ça fait partie de leurs axes de développement. Ils vont en parler. C'est aussi la colocation. Je vous laisse expliquer peut-être l'entreprise, où est-ce que vous allez vous développer, dans quelle ville. Et puis les services que vous proposez. Et puis notamment peut-être la colocation aussi. Parce qu'on en parle beaucoup de colocation en ce moment. La colocation est aussi assez à la mode avec les tendances immobilières. Donc comme on avait déjà monté la société de sous-location, on s'est dit pourquoi pas avoir « bouclé la boucle » et avoir une conciergerie pour les logements tout simplement qu'on n'arrive pas à avoir en sous-location. Autant les gérer. Donc on propose un service de conciergerie assez classique, j'ai envie de vous dire. On prend une gestion à 100%. A savoir que la particularité qu'on a, nous, c'est qu'ayant mon diplôme de profession immobilière, j'ai aussi la carte G dans la conciergerie. Et donc on a la possibilité de faire le maniement des fonds, ce qui nous donne un petit avantage. Et on propose du coup une gestion totale en étant très minutieux sur la qualité du ménage qui est faite. D'autant plus en ce moment avec le Covid qui a un petit peu serré la vis sur les réglementations sanitaires. Donc on gère les logements pour autrui. Et on essaie de se diversifier en proposant des prestations de ménage, de décoration d'intérieur, de homestaging pour aider les personnes. Et tout simplement leur donner l'expérience que nous, on a acquis pendant un an et demi sur le marché de la courte durée, qui est un marché en tout cas sur Angers qui se resserre. Il y a de plus en plus de monde. La qualité est toujours plus haute. Toujours viser l'excellence. Exactement. Viser quelque chose de top, que du pot. Par exemple, une personne qu'on pourrait accompagner, c'est une personne qui détient un logement, qui n'est pas du tout apte à la location courte durée, mais qui voudrait justement utiliser ce levier qui est quand même assez puissant de la location courte durée, sauf qu'elle n'a pas forcément le temps, ni les connaissances, et qu'elle ne sait pas faire, elle n'a pas les mains travailleuses, du quoi que ce soit. Donc nous, c'est un service qu'on peut proposer aujourd'hui, c'est de rénover entièrement l'appartement, de faire le suivi chantier, etc. Faire les photos, faire l'annonce, rédaction sur tous les sites et sur tous les portails, Airbnb, Booking, Abritel, etc. Et on propose également, c'est-à-dire nos propriétaires, ils peuvent avoir un accès via notre Channel Manager, où ils peuvent avoir accès à leur calendrier et avoir un contrôle sur leur bien. Donc ils peuvent voir la communication avec les voyageurs que l'on a, ils peuvent voir les réservations, ils peuvent vraiment tout voir. Donc on va dire que c'est quelque chose qui plaît aujourd'hui à nos propriétaires. Donc du coup, vous, c'est grâce aux Channel Manager, ils ont un accès spécifique ? On leur donne des codes qui leur donnent un accès pour leur logement. En fait, on part sur le fait que notre client n'y connaît rien et qu'il y a tout à reprendre. Bien sûr, de temps en temps, régulièrement, on arrive sur déjà des très beaux appartements qui n'ont pas besoin d'être retouchés, mais un petit coup de pouce n'est jamais trop. Mais on part sur le fait qu'ils ne connaissent rien. Et comme on dit souvent, la confiance n'exclut pas le contrôle. C'est pour ça qu'on laisse à disposition de nos propriétaires. Le total contrôle, ils voient les prix, ils voient ce qu'on encaisse, ils voient ce qui se dit. Donc au final, ils sont spectateurs de ce qui se passe. Et ils peuvent nous dire, écoutez, l'approche, j'aimerais qu'elle soit différente. Le prix, je voudrais le modifier. Ça permet d'avoir un contrôle souvent qui manque un peu lorsqu'on donne en gestion quelque chose. Et qu'après, on n'a plus les informations dont on a besoin parce que ça reste son logement. Souvent, c'est son bébé, il faut l'entretenir et en prendre soin. On est là pour du gagnant-gagnant. On est vraiment là pour établir une relation de confiance, de pérennité aussi. Donc on est là pour chouchouter nos clients sur toute la durée de l'engagement. Donc toi, c'est ce que tu disais, Nathan. Donc ça, c'est plutôt bien. C'est que tu as donc la carte G, même la carte T. Alors, je veux juste préciser, parce que j'ai souvent cette question-là. Quand on fait de la sous-location ou de la conciergerie, il n'y a pas besoin de cette carte-là qui dépend de la loi Ogué. Il n'y a pas besoin. Mais c'est un plus, clairement, puisque ça permet justement, quand vous avez votre conciergerie, de collecter le loyer pour le propriétaire. Donc ça peut être plutôt bien pour justement tout ce qui est besoin en fonds de roulement, trésorerie, etc. Ça vous donne plus de possibilités. C'est vous qui touchez le loyer. Vous reversez en fin de mois le loyer au propriétaire. Mais ce n'est pas indispensable pour monter une société de conciergerie. C'est un plus, mais c'est loin d'être indispensable. C'est un plus aussi pour le propriétaire, parce que s'il confie son bien à une société de gestion qui ne collecte pas les fonds, tous les mois, il va devoir aller sur son portail de banque, payer les factures, etc. Donc, c'est une forme, comment ça s'appelle ? C'est une tâche administrative à faire tous les mois. Avec cette option-là de la carte G, il n'y a vraiment rien à faire. On perd soit les fonds et termine. Donc, c'est vraiment 100% passif pour le coup. Alors, est-ce qu'on peut donc dire le nom de cette conciergerie ? Est-ce qu'elle a été trouvée ou pas encore ? On l'a trouvée. Cette conciergerie s'appelle La Conciergerie. On a cherché longtemps. On a pris ce nom parce qu'on voulait quelque chose de très simple qui tout était marqué dans le titre. Et même, vous verrez à notre logo, on a pris un homme en costume pour aller sur quelque chose de simple, élégant et plutôt raffiné parce que c'est un petit peu à l'image du service qu'on propose. On n'a pas voulu aller chercher de loi. On n'a pas voulu aller chercher dans la complication, prendre des mots anglais. On est la conciergerie et on fait notre travail de conciergerie. Ok. Donc, du coup, il y a le site web qui a été fait déjà. Je crois que c'est ça. Du coup, on mettra le lien. Je le redis encore une fois, mais on mettra le lien en bas si vous souhaitez les contacter et les approcher par rapport à ça. Donc là, du coup, sur Angers. Est-ce qu'il y a des développements prévus sur d'autres villes ? Exactement. Oui, il y a un développement, je dirais, en termes de délai fin 2020. Ça va venir là. Fin 2020 sur la ville de Cholet. Donc, Cholet, on va y être prochainement. Donc, s'il y a des propriétaires sur Cholet qui ont besoin parce qu'il n'y a pas de conciergerie actuellement. Voilà, on est là. On sera là. Il y a un but à peut-être un petit peu plus long terme, année N plus 1, N plus 2, c'est temps, pourquoi pas, sur Nantes, à voir aussi la capacité de volume et comment on se débrouille. Mais déjà, s'implanter correctement sur Angers, s'implanter correctement sur Cholet parce que c'est nos deux pôles principaux avec lesquels on a décidé de commencer. Et ensuite, on verra où le vent nous mène sur la conciergerie. Ok. Donc, du coup, on n'avait pas trop parlé aussi de la jeunesse, de tout ça. Qu'est-ce qu'il y a un moment donné ? Pourquoi vous êtes venu sur la sous-location ? Pourquoi sur la conciergerie ? Alors, je sais que vous avez fait un petit tour en Australie et c'est de là qu'avait germé l'idée. Mais comment, d'un seul coup, vous avez pu en venir à ça ? Et comment vous avez finalement élaboré votre business plan ? Comment vous pouviez être certain que ça pouvait fonctionner ? Comment vous y êtes pris ? Eh bien, à savoir que quand on a lancé la société de sous-location, on était encore étudiant, donc aux yeux de la banque, pas finançable. Du coup, on a réfléchi dans un premier temps à comment faire du business sans emprunter d'argent et sans s'endetter. En fait, comment faire du business en l'état actuel avec les ressources qu'on a ? Du coup, on est tombé sur la sous-location. On a creusé un petit peu. On t'a trouvé. On a trouvé des plateformes qui en parlent. On a trouvé des témoignages de gens qui en parlent et qui ont des résultats. Et donc, on s'est dit, pourquoi pas ? Si ça marche pour eux, pourquoi ça marchera pas ? Pourquoi pas ? Puis on n'a pas grand-chose à y perdre dans le sens où on n'emprunte pas d'argent. C'est-à-dire, au pire des cas, on perd quelques loyers. Mais il n'y a pas d'emprunt de 200 000 euros à rembourser. On n'a pas de deadline. On est quand même assez safe sur ce genre de business. Tout comme la conserjorie qui ne nécessite pas non plus d'emprunt. Donc, c'est juste fausses données. Ça marchera. Et au pire des cas, ce sera juste de l'expérience. C'est vrai que ce que dit Nathan, ce sont des business sans emprunt. Donc, on est assez flexible. On est libre à peu près de tout ce que l'on veut. Il n'y a pas quelqu'un au-dessus de nous qui nous dit, il faut travailler, il faut rembourser. Donc, c'est vrai que c'est assez safe de ce point de vue-là. Après, dans les motivations, c'est vrai qu'on était étudiant. On n'avait pas forcément envie d'aller dans le schéma classique, de trouver un travail. de poursuivre son cursus professionnel en travaillant 10, 15, 20 ans. On a tout de suite voulu se lancer dans l'entreprenariat et on s'est jeté dans le grand bain. J'ai souvent cette image de l'entrepreneur. C'est celui qui saute dans le vide et qui construit son parachute pendant qu'il tombe. C'est un petit peu ce qu'on est en train de vivre. Et ce n'est pas déplaisant parce que ça nous oblige, en tout cas, à nous bouger les fesses. Et chaque semaine est différente et il n'y a pas de routine. Franchement, c'est top. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'implication. C'est gérer de l'humain, gérer parfois des problèmes. Mais quelque part, on y prend un certain plaisir parce que certes, vous ne comptez pas vos heures. Au début, ça va être beaucoup de temps d'investir. Vous allez faire des erreurs. Nous-mêmes, pendant notre première année, on a fait des erreurs. Des erreurs fiscales, des erreurs d'optimisation de temps. Mais c'est aussi des erreurs qui vont vous permettre de rebondir et derrière, de monter quelque chose de bien rodé. Je pense qu'il faut passer par la case erreur pour arriver par la suite à quelque chose de bien ficelé. Et c'est pour ça qu'on s'est lancé dans ça. Et là, après un an, on commence à prendre nos marques et on commence vraiment à s'éclater dans ce qu'on fait. Alors, soit effectivement erreur ou bien sinon se former. Non, mais c'est vrai. Vous allez dire que je dis ça. Je vends. Mais la formation, clairement, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Vous regrettez finalement de ne pas avoir pris de formation à une époque parce que ça vous aurait fait gagner du temps. Même sur le côté fiscal, on en a parlé. Il y a des choses que vous n'avez pas faites qui les ont pénalisées financièrement. Il n'y a pas d'autre mot, notamment sur l'histoire de la TVA. Et c'est vrai que la formation, elle est là pour justement éclaircir tout ça, pour gagner du temps. Mais après, encore une fois, on peut le faire aussi sans se former. Moi, je me suis construit tout seul sans me former. Et vous y êtes arrivé également. Vous l'avez démontré. Mais par contre, forcément, on va écumer des erreurs. Donc, est-ce qu'on est capable de les accepter, ces erreurs-là ? Ou est-ce qu'on veut les plus vite avec des formations et éviter toutes ces erreurs ? C'est vous qui allez faire l'arbitrage. Ce que tu dis est vrai. Si c'était à refaire, pour la conciergerie, je pense qu'on va s'en sortir. Mais si c'était à refaire, pour la sous-loc, je pense qu'on aurait pris une petite formation. Parce que mine de rien, on a lancé la société et puis on était encore en phase de formation en même temps. Peut-être qu'on aurait pu gagner du temps à se former avant. Après, effectivement, on était étudiant. Le budget était un petit peu serré. On le fait aussi avec les moyens du bord. Mais si tout de suite, je lançais maintenant une société de sous-location, je me formerais plutôt. Ou du moins, je prendrais déjà des bonnes bases histoire de me dire « Ok, je ne sais pas tout, mais la grosse structure, le tronc, je l'ai. » Ça évite les erreurs. C'est un gain d'argent et c'est un gain de temps. Donc franchement, se former dans le business, en règle générale, c'est indispensable. Les bouquins, les formations, les séminaires, on ne le dit jamais assez. Mais c'est comme ça que vous allez apprendre. C'est comme ça qu'on avance. Sinon, ils s'entouraient correctement. On en a parlé tout à l'heure. Être bien entouré de personnes qui vous tirent vers le haut et qui ont des connaissances ou du moins qui vous boostent. C'est intéressant, vas-y, fonce. Il n'y a pas des personnes qui disent « Oula, fais attention, tu es jeune. » Travailler ces relations aussi. C'est important de travailler ces relations. Si vous avez des ambitions entrepreneuriales et qu'aujourd'hui, vous êtes en train de travailler, que vous êtes étudiant, mais vous êtes entouré de personnes qui ne croient pas en vos projets ou qui vous disent que ce n'est pas possible. Si c'était aussi facile, tout le monde le ferait. Mais ça, il faut, on va dire, travailler dessus. Travailler le développement personnel avant de passer à l'étape business. Le mindset. Il faut vraiment travailler sur ces points-là. C'est un tout, en fait, l'entrepreneuriat. C'est le mindset, la formation, l'exigence sur soi-même, le fait d'être assez régulier sur ses habitudes, etc. Donc, c'est un engagement, en tout cas, quand on va dans cette voie-là. Mais en tout cas, pour nous. Oui, je confirme pour être entrepreneur depuis un paquet de temps maintenant. C'est vraiment ça. C'est le mindset. C'est déterminer. C'est accepter qu'on posera des fois le genou à terre. On en posera un, mais on ne posera jamais le deuxième. Parce que le deuxième, justement, va nous permettre de remonter et de repartir de plus belle. Moi, j'ai eu des vagues. D'ailleurs, des entrepreneurs, il y a tout le temps des vagues. C'est assez rare qu'on ait tout le temps en progression. On connaît des vagues. Et il faut juste être capable, après, de les encaisser. Humainement. Aussi psychologiquement. Financièrement. Mais voilà. Par contre, c'est hyper riche. Ça procure un plaisir qui est... Moi, que je... C'est incomparable. C'est incomparable. C'est chouette. C'est vraiment... On s'organise. On s'organise comme on nous semble. On organise ses journées, son agenda, ses rencontres, son entourage. C'est-à-dire qu'on n'a pas de patron. On collabore avec des personnes avec qui on a envie de collaborer. Et on ne nous l'impose pas. Et ça, c'est vraiment... C'est vraiment, j'ai envie de dire, la liberté du XXIe siècle. C'est l'entreprenariat. Être à son compte. Peu importe les domaines. Oui. Puis même sur un plan aussi juridique, en France, c'est vrai que c'est plutôt bien conçu, le système d'entreprenariat, quand même. On peut monter les entreprises assez facilement. Non, c'est clair. C'est clair, en fait. Je n'ai que ça à dire. Franchement, c'est clair. Tout est marqué. Même pour ceux qui veulent créer une société qui n'y connaissent rien, déjà, il y a Sébastien qui est là pour vous épauler. Il a fait de nombreux lives où il explique la création d'auto-entreprise, les avantages, les inconvénients. On y est à chaque fois sur les lives. Même si on est dans le domaine, ça n'exclut pas une petite information récupérée à droite à gauche. On ne savait pas où mon note. C'est vrai que vous pouvez vous épauler via Sébastien. Mais si demain, vous voulez créer une société et que vous ne savez pas du tout où commencer, déjà, il y a Internet. Sinon, vous appelez un avocat. L'avoir au téléphone, ça ne vous coûte rien. Il vous expliquera toutes les démarches. Franchement, ce n'est pas compliqué. Il faut juste y aller et s'entourer. C'est ça. Ok. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter ? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des besoins ? Est-ce que vous voulez profiter de cet instant de vidéo pour communiquer une information ? Je ne sais pas. Un besoin pour autant en profiter. On fait aussi cette vidéo-là pour vous, pour vous aider à grossir votre business. Donc, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des besoins actuels ou des choses sur lesquelles vous aimeriez compléter ? La question n'était pas prévue. J'ai la réponse. On n'a rien besoin en particulier. Enfin, du moins, si on souhaite avoir quelque chose, on va bosser pour l'avoir. Mais nous, on est toujours friands de rencontrer des entrepreneurs, peu importe d'où, en France, à l'étranger. On est toujours curieux d'apprendre un petit peu les parcours de chacun. Il ne faut pas hésiter à venir discuter, parler un petit peu. Qu'est-ce que vous faites ? Vous avez des projets ? Vous avez besoin d'avis ? Nous, on a envie de s'entourer d'entrepreneurs et de personnes motivées et déterminées qui en veulent. Donc, on n'a rien besoin en particulier. Mais on est toujours friands de rencontrer du monde et des entrepreneurs, boire des cafés comme là. On est venu au Mans ce matin pour rencontrer Sébastien. Et je pense que ce n'est pas la dernière fois qu'on se voit. C'est ça. Justement, quand on s'est vus, je me suis dit, tiens, après, on pourrait organiser un petit truc sur Angers. Je sais que vous avez déjà organisé des journées rencontres avec des investisseurs. Et pourquoi je dis ça ? Parce que à travers mes formations, à travers ma chaîne, j'ai un petit réseau de personnes justement qui sont en G20. Et ça pourrait être pas mal de se rencontrer, réseauter. Là, vous voyez, on va aller pas samedi, pas aujourd'hui, mais la semaine prochaine, samedi prochain. On se retrouve sur Paris avec tous ceux qui ont pris la formation. Et voilà, on se fait une petite journée tous ensemble. Et voilà, c'est ça. Et on pourrait faire un peu le même principe sur Angers prochainement. Des choses à rajouter ou pas ? Je suis encore un filtre. Très content, en tout cas, de t'avoir rencontré, Sébastien, pour la première fois. Chouette expérience, effectivement. Vivement la prochaine, peu importe la ville, que ce soit au Mans, sur Angers. Toujours ravi de te revoir, pardon. Mais voilà, petit mot de la fin. Merci pour les infos complémentaires. On est toujours, comme je disais tout à l'heure, à la recherche des petits détails, des petits derniers, petits réglages qui sont au final issus de ton expérience que nous, on n'a pas forcément. On a la connaissance, mais l'expérience est très importante aussi. Voilà. Ok. Merci à vous deux d'être venus. Moi aussi, j'étais très content de vous voir. Très intéressant, très enrichissant. Et même moi, j'apprends tout le temps. Je suis très content. Quand je vous écoute parler, quand… J'adore. Moi, clairement, si je ne pouvais parler qu'à des entrepreneurs à longueur de journée, je serais… On a l'impression de… C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est vraiment ça. Et tout à l'heure, pour compléter, c'est vrai que c'est ce qu'on dit. On est la moyenne des cinq personnes qu'on côtoie le plus, mais c'est une réalité. Si vous voulez évoluer, entourez-vous des bonnes personnes, entourez-vous des gens qui sont dans le même état d'esprit que vous, pour que, justement, vous puissiez évoluer. Et vous aussi, si vous croyez à quelque chose, que vous puissiez le matérialiser et le concrétiser à l'aide, justement, de soutien de d'autres personnes qui sont dans le même « délire » que vous. Donc, merci Nathan. Merci Hugo d'être venu me voir. Sachez que si vous, si vous souhaitez vous lancer dans la conciergeur Airbnb ou dans la sous-location professionnelle immobilière, sachez que je vous ai préparé deux formations totalement gratuites qui sont disponibles en bas de la vidéo, dans la partie commentaire ou dans la partie description, vous verrez. Il y a deux liens. Ça vous permet de récupérer deux formations totalement gratuites qui durent à peu près trois heures chacune. Et vous allez pouvoir vous former et vous aussi pouvoir monter une conciergerie ou de la sous-location professionnelle dans votre ville. Tout est expliqué. Donc, je vous invite à récupérer ça dès maintenant. Et puis, je vous invite aussi à liker cette vidéo si vous l'avez aimée et à rejoindre les milliers d'investisseurs et d'entrepreneurs qui l'ont déjà fait tout simplement en s'abonnant à la chaîne. Vous allez voir, il y a un bouton tout en bas. J'imagine que vous êtes abonné. C'est ça ? C'est cool, c'est cool. Et du coup, vous aussi, vous pourrez être notifié les prochaines fois que je vais publier des vidéos. Je vais vous souhaiter à tous les deux une excellente journée. À vous aussi qui a regardé cette vidéo. Et on se dit à très bientôt. Ciao. Ciao. Salut.